Pourquoi le client ? Et moi, en tant que vendeur, je ne dois jamais dire non au client. Pourquoi ? Parce que moi, je veux une veste à carreaux dans un magasin, par exemple à Gémeaux, par exemple, et elle n'y est pas. Ils me disent non, on ne l'a pas. Je vais aller voir ailleurs, c'est normal. Moi, en tant que bon vendeur, je ne dois pas faire ça. Je dois quand même faire en sorte de satisfaire le client. Il faut quand même lui proposer une alternative ou quelque chose qui puisse repartir avec quelque chose et qu'il a envie de revenir dans le magasin. Donc, on a quatre familles, on a combien de couleurs dans le jeu de cartes ? Deux, lesquelles ? Les rouges et les noirs, on est d'accord ? Vous êtes d'accord aussi ? Ok. Tu dois toujours chercher l'acquisition, toujours à ce qu'on me dit oui, je dois toujours reformuler et redemander pour être sûr. Parce que même moi, je peux me tromper. Ok. Les rouges et les noirs, tu préfères lesquels dans le jeu de cartes ? Les rouges ou les noirs ? Lesquels tu préfères, toi ? Les noirs. Les noirs ? Pour attirer. Tu préfères les noirs ? Tu es sûr, tu prends les noirs ? Oui. Tu es sûr, tu as entendu ? Oui. Ok. Tu prends les noirs. Dans les noirs, on a quoi comme famille, du coup ? Il nous reste quoi ? Bref, les piques. On a les treffes et les piques. C'est bon, tu le cites pour l'instant. Ok. Tu préfères lesquels, toi ? Les treffes ou les piques ? Les piques. Les piques. Tu es sûr, tu prends le pique ? Oui. Tu prends le pique. Ok, on va partir dans les piques. Alors, on a les chiffres, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et les figures, valet, dame, roi, as. On est ok ? Oui, c'est ok pour l'instant. Ok. On a les chiffres et les figures. Tu préfères lesquels, toi ? Les chiffres ou les figures ? Les figures. Les figures. Moi, c'est moi si je préfère ça. Ok. Et ça dépend. On ne prend pas les figures. On est dans les noirs, les piques. On est dans les figures. Ok. Dans les figures, tu vois, on va faire un coup. Valet, dame, roi, as. Ok. Tu préfères lesquels, toi ? Valet, dame ou roi, as ? Tu es sûr ? Tu choisis roi, as ? Oui. Vous avez entendu ? Il choisit roi, as. Ok. Tu choisis roi, as. Dans les noirs, les piques, roi, as. D'accord. Du coup, tu préfères lesquels ? Les rois ou les as ? Qu'est-ce que tu préfères, toi ? Moi aussi. Ouais. Les rois, parce qu'on ne trouve pas si fort. Tu préfères les rois. Tu es sûr ? Tu choisis le roi, tu ne changes pas. Tu choisis les rois. Moi, qu'est-ce que tu me restes ? Les as. Il me reste l'as. Moi, il me reste l'as. On est d'accord ? Oui. Moi, il me reste l'as. On est dans les noirs, dans les piques, dans les as. Et du coup, moi, dans ma poche, moi, j'en avais qu'une. J'avais l'as de pique. Tu ne m'as jamais dit non et moi, je n'ai jamais dit non. En fait, c'était qu'un cesse pour montrer que quand vous allez dans un magasin, si vous n'avez pas forcément ce que vous cherchez dans le magasin, nous, en tant que vendeurs, on va toujours trouver des alternatives. On va toujours avoir des alternatives. pour trouver un profit qui va vous correspondre et conclure une vente. En gros, le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc là, c'est un exemple qu'on vous montre. C'est ce qu'on apprend, nous, en commerce. A bien savoir gérer les chiffres d'affaires, bien savoir gérer les ventes. Voilà. Là, par exemple, il t'a dévié, tu vois, tout doucement, sans te dire non ou pas brusquement, en te disant « Ouais, c'est pas ça, mais c'est ça, tu vois. » C'est ça. Donc là, tu vois, il te donnait ce que tu voulais, tout en te disant « Pour moi, il me reste ça. » Il ne t'a jamais dit non.